Musique Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo tri, des encombrements extrêmes. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous puisque j'ai décidé de lancer cette nouvelle série de vidéos aujourd'hui. Je vous explique un petit peu le truc. Vous savez sur ma chaîne j'aime bien me parler de tout, que ce soit beauté, vlog, maîtresse, des fois je vous fais aussi des vidéos rangement, rangement make-up, rangement... D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo rangement dressing, etc. J'aime bien vous faire ça, je vous avais même partagé tout l'aménagement de cet étage-là. Donc je touche un petit peu à tout sur cette chaîne YouTube, mais c'est par moments, c'est selon mes envies puisque pour moi cette chaîne YouTube ça correspond à moi tout simplement. Donc mes envies, mon feeling, mes trucs du moment, je vous parle aussi budget planer, enfin voilà, je vous parle de tous mes trucs un petit peu, mes petits trucs à moi. Donc si vous êtes là c'est que ça doit vous intéresser ou peut-être que vous êtes là que pour une certaine façon de voir, peut-être que vous êtes là pour que mes trucs maîtresses, que mes trucs beauté, enfin... Dites-moi d'ailleurs pourquoi vous me suivez dans les commentaires, ça m'intéresse de voir un petit peu les différents profils. En tout cas aujourd'hui j'ai envie de vous parler de désencombrement de tri. Vous savez donc si vous me suivez un petit peu que j'aime bien trier régulièrement, mais que j'ai beaucoup de choses dans ma maison et avec les années on cumule. Je pense que vous, c'est pareil chez vous, avec les années, on cumule. On a tendance en plus à avoir des fois des choses sentiments, des petits trucs que vous gardez parce que c'est sentimental, vous vous dites ça me rappelle ça, ça me rappelle ci. Donc vous avez des fois du mal aussi à jeter ou à donner tout simplement. Et je vous comprends. Donc moi, j'essaie quand même de trier régulièrement et vous le savez, je fais des vidéos, surtout au niveau de mon make-up. Je trie aussi régulièrement mon dressing, mais je ne vous montre pas forcément tout le temps. Mais là, j'ai décidé cette année, donc de l'année 2023-2024, de faire un énorme tri de toute ma maison. Ma maison est sur, on va dire, trois étages. Donc le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Il y a trois parties avec pas mal de pièces. On a au rez-de-chaussée une cuisine, un salon, avec une bibliothèque et un grand garage. À l'étage, on a donc les trois, quatre champs. Oui, quatre champs, mais une salle de bain. Et au deuxième étage, ici, on a cette pièce YouTube qui fait aussi bureau, avec un canapé pour accueillir des personnes qui viennent à la maison. Et une sorte de petit grenier. Vraiment, je vous renvoie à ma vidéo sur cette partie-là, si ça vous intéresse. Mais un petit grenier, enfin, grenier. Une autre pièce où on dit que c'est le grenier, mais on met des vêtements, etc. Et on stocke des petites choses. J'ai décidé donc, pour cette année, tous les mois, de vous faire une vidéo sur une pièce en particulier. Donc parfois, j'aurai une tête de déglinguée, je ne serai pas forcément maquillée et tout. Parfois, cette vidéo, elle sera sur plusieurs jours, parce que quand on désencombre une pièce, ça ne vous prend pas une heure. Surtout quand vous faites une pièce entière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, dans cette première vidéo, j'ai envie de commencer par ma chambre, puisque là, je viens de revenir de vacances. Et je me suis rendue compte, dans ma valise, que je n'avais pas besoin d'autant de vêtements. Et qu'il y a des choses que j'ai emmenées, par exemple, que je n'ai pas mises. Donc je me suis dit, il est temps de faire un tri dans mes vêtements. Je le fais régulièrement. Mais la dernière vidéo que je vous ai faite à ce sujet-là, donc dressing, arrangement, dressing, etc., réaménagement, je l'ai regardée hier pour voir un peu ce que j'avais fait. Et c'était il y a 4 ans. Donc au final, la dernière vidéo dressing sur ma chambre, c'était il y a 4 ans. Les vidéos rangement, make-up, tout ça, ça, je vous en fais un peu plus souvent. Mais le dressing, je ne le fais pas spécialement avec vous. Donc c'est là, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer le rangement de ma chambre. Et dans ma chambre, il y a le dressing, ma coiffeuse, mon lit. En fait, en dessous, il y a des gros tiroirs où je stocke pas mal de choses et ma table de nuit. Donc j'ai 4 points comme ça où je dois absolument trier. Mon objectif n'est pas de devenir minimaliste. Vraiment pas. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager un petit peu mes petits tips, ma façon de voir les choses. Je sais qu'il existe plein de méthodes comme Marie Kondo, etc., dont je me suis inspirée aussi. Je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, je vais vous donner les petites étapes numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme ça. Si vous avez envie, vous aussi, là, en ce mois d'août, de désencombrer, de trier avant la rentrée, ça va peut-être vous booster et on va peut-être s'auto-motiver. L'objectif étant que tous les mois, je vous propose une vidéo sur une pièce de ma maison et que du coup, dans un an, on ait fait à peu près toutes les pièces. Si vraiment vous aimez cette idée et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker dès maintenant et à vous abonner. Comme ça, vous verrez ainsi la suite de ma maison et de mes tris. Premièrement, pour ma chambre, je vais me lancer pour mon dressing parce que j'ai vraiment envie de trier mon dressing. Et je vais faire une pile à donner puisque moi, je ne vends pas spécialement sur Vinted les vêtements. Alors, je vais peut-être en mettre quelques-uns, des petites pièces vraiment bien, mais sinon, je donne. J'ai une copine qui fait à peu près mon gabarit et elle a des filles aussi qui font à peu près mon gabarit. Elles se partagent ça toutes les trois et du coup, ça me fait plaisir de leur donner et qu'elles se fassent plaisir, elles. Donc, je donne. Je donne aussi parfois des vêtements à ma maman qui est à peu près la même morphologie au niveau du haut. Et du coup, les pulls, tout ça, je sais qu'elle aime bien en récupérer. Et sinon, voilà. Si vraiment c'est en mauvais état, je vais jeter, ce qui arrive très rarement parce que je fais quand même régulièrement du tri. Et mon objectif étant d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup moins de vêtements parce que j'en ai trop et je ne mets jamais les trois... Je mets tout le temps les mêmes vêtements. Par exemple, cette veste, je la mets très souvent parce que je l'adore. Donc, je la lave, je la lave, je la lave, je la lave. Donc, je me suis rendu compte que peut-être, voilà, il fallait que je sois un peu plus raisonnable sur mes vêtements. Je vais aussi trier les tiroirs sous mon lit parce que vraiment, il y a des produits de beauté pour les cheveux, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup trop pour une seule personne comme moi. Même si j'ai beaucoup de cheveux que j'en utilise énormément, j'ai tendance à racheter les mêmes puisque c'est une routine qui marche et que j'adore. Donc, je me dis que c'est l'occasion de faire avec vous. Ça va me booster. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je vais essayer de faire ça sur 2-3 jours pour ne pas que ça prenne 20 ans et d'y aller petit à petit. Donc, c'est ça aussi. Ne vous mettez pas la pression en vous disant que vous allez vider votre maison et ça va être nickel après. Non, non, non. C'est dur de se débarrasser de choses. C'est vraiment dur. Donc, il faut y aller petit à petit et après, ça fait aussi du bien quand même à la tête. Et moi, c'est ce que j'ai besoin. J'ai envie de désencombrer là pour que ça me passe du bien dans ma petite tête. et que j'y vois un petit peu plus clair, que je garde un petit peu plus les essentiels. Je vais faire plusieurs catégories. Donc, vente, don et ajouter. Même si je sais qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à ajouter. Mais en tout cas, vente et don, c'est ce qui va être la priorité. Je vais faire ça sur toutes mes pièces. Mon objectif étant potentiellement qu'à la fin d'année, il y ait beaucoup moins de choses dans ma maison. et que si j'ai besoin de déménager, ça sera plus facile. On est d'accord. Après, ça, c'est un projet parce que pour 2023-2024, il y a des gros projets qui sont en cours de réflexion. Et du coup, je préfère m'y préparer tout doucement comme ça pour pouvoir réussir à obtenir ce que je veux. Donc, je vous en parlerai évidemment plus tard dans d'autres vidéos qui concerneront ce sujet de changement dans ma petite vie. En tout cas, là, on commence par cette pièce. Vous êtes prêts parce que je vais arrêter de parler et je vous emmène du coup dans ma chambre. Voici, quand on rentre dans ma chambre, l'état. Donc là, de ce côté-là, on a tout le lit. Vous voyez que je rentre de vacances. Il y a des petites choses sur mon lit. On a la fenêtre, la coiffeuse qui devra être rangée aussi. Des petites choses qui traînent par terre, évidemment, sinon ce n'est pas marrant. Et mon fameux dressing. Donc là, vous avez tout ce qui est dressing, la penderie qui est juste sur le côté. Elle est cachée un peu par cette robe-là. Mais vous avez tout de la penderie de l'autre côté. Voilà, il est sur deux parties. Il est super grand parce qu'il y a l'autre partie comme ça. Là, quand on ferme la porte, vous voyez, il y a une deuxième partie des choses en haut. Enfin, pas mal. Trop de bazar, trop de bazar. Je vous avais fait une vidéo où j'avais mis les petites bannettes et tout. J'avais bien tout rangé. Mais entre-temps, ça a dû changer parce que j'ai beaucoup trop de choses. Et je ne sais plus où sont mes affaires. Vous savez, j'ai tendance à faire ça, à mettre comme ça dessus, à me dire, je verrai plus tard, j'angerai plus tard. Et puis voilà, et puis ça se cumule. Et puis après, c'est plus, c'est bazar. Donc, il est temps de ranger. L'étape numéro 1 dans ce rangement, c'est de vider mon armoire. Je vais mettre par catégorie sur mon lit la catégorie pull, la catégorie t-shirt, la catégorie pantalon. Et après, je vais faire un premier tri dans chaque partie, dans chaque catégorie. Par exemple, je vais vérifier s'il y a des tâches, s'il y a des trous. Comme ça, je vais les jeter, tout simplement. Je vais aussi vérifier si ça me va, si c'est à ma taille. Parce qu'il y a des choses, parfois, que j'ai tendance à garder de façon sentimentale, parce que j'aimais bien ce t-shirt, etc. Et qu'en fait, je ne l'ai plus parce qu'il est trop petit. Je dois tirer dessus à chaque fois parce qu'au niveau des fesses, sinon ça remonte. Et du coup, ça, par exemple, je vais directement les mettre à donner. Et je ne vais pas les garder, même si c'est des t-shirts que j'aime bien. Je vais essayer de me séparer de tout ça. Et de garder que des choses à ma taille, en bon état. Et que je suis sûre, sûre, sûre de mettre. Parce que quand je vais le voir, je vais me dire, ah ouais, celui-là, je l'adore. J'aime bien le mettre régulièrement, etc. Du coup, ben voilà. Alors, celui-là, clairement, je l'ai depuis que je suis partie au Canada, il y a 12 ans maintenant. Je vais peut-être le réessayer parce que j'ai peur que ce soit un peu ric-rac, mais c'est vrai que je le gardais pour la mémoire, en fait, de mon souvenir de mon voyage au Canada. Mais je ne l'ai jamais vraiment trop remis. Ce gilet, je l'ai mis, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, mais je ne suis pas hyper fan. Donc, je pense que je vais le donner, ça sera mieux. Parce qu'il y a des trous partout, en fait, et quand on a froid, clairement, on n'est pas dans le sud ici. Donc, ça ne sert à rien. Je vais aller chercher les sacs. J'ai oublié de prendre mes fameux sacs de tri. Je vais aller les chercher. Ça, c'est un pull que j'ai acheté il y a deux ou trois ans. Mais finalement, cet hiver, je ne l'ai pas mis. Donc, je pense que je vais le donner aussi parce que je ne l'ai pas mis. C'est que finalement, ça ne plaisait pas. Je n'avais pas envie de le mettre. Je ne sais pas, pourtant, je l'aime beaucoup. C'est un long pull et tout, mais non. Écoutez, ça ne me correspond plus maintenant. Je ne me vois pas le mettre. Celui-ci, je l'ai beaucoup mis. D'ailleurs, dans des vidéos et tout, vous l'avez sûrement vu. C'est fine. Mais il est un peu court. Et du coup, maintenant, j'aime un peu moins le mettre. Donc, pareil, on donne. Celui-ci, je l'adore, mais il est un peu ric-rac. C'est un XL et ce n'est pas ce que je préfère. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'en séparer. Je verrai un peu plus tard. Pareil, c'est un peu sentimental. Je l'aime beaucoup ce pull. Celui-ci, je l'ai mis beaucoup l'hiver. Je l'ai mis énormément. Donc, je pense que je vais le garder pour l'hiver prochain pour l'instant. Celui-ci, il est un peu ric-rac. Je vais le réessayer quand même. Mais je l'ai beaucoup mis. Je pense que je vais le donner à ma mère. Je vais le réessayer et je vais voir. Après une conversation avec ma maman pour son anniversaire, j'ai vidé du coup tout ça. J'ai fait quatre sacs. Deux pour ma maman, justement. Elle a choisi des petits pulls qu'elle voulait garder. Et deux pour donner. En fait, il y a des choses que je voulais mettre sur Vinted. Mais je ne sais pas si j'aurai la force de faire les photos, etc. Je sais que c'est une galère. Donc, j'ai préféré donner. Plutôt que de vendre un euro, je préfère donner et que ça fasse plaisir. Et j'ai déjà remis ce que je gardais. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins rempli. Je vous montre les sacs quand même au cas où. Hop là ! Ils sont là. Donc, ça a donné pour ma maman. Et les deux autres là-bas, c'est pour une amie. Du coup, là, il ne me reste vraiment que l'essentiel. J'ai gardé. J'ai essayé des pulls pour voir si ça m'allait. J'ai gardé vraiment très très peu de choses. Donc, maintenant, je vais pouvoir passer aux autres bacs. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà triés par bac. Donc, je vais sortir les bacs. Et puis, à chaque fois, je vais trier à l'intérieur des bacs. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai tout vidé. Maintenant, je vais un petit peu nettoyer parce que là, c'est un peu cracra. J'ai retrié un petit peu encore. Et je remettrai mes bacs de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de choses et que je puisse accéder à ceux qui sont derrière. Parce que là, ils étaient cachés par les vêtements de devant. Donc, je vais essayer de faire en sorte d'avoir accès facilement à mes vêtements. Surtout, ne vous découragez pas. Voilà, vous voyez que là, c'est le lendemain. Donc, j'ai une autre tête et je ne me décourage pas. Je continue ma mission. J'ai descendu ce matin tous les sacs que j'avais fait. Donc, quatre sacs à donner et un sac de cintre dont je me suis débarrassée. Ça, je vais donner tout à l'heure parce que ça va me faire du bien. Et je vais continuer à faire du tri. Je vais passer du coup maintenant à mes sous-vêtements et mes tenues de sport que je vais encore trier et je vais vous montrer. Donc, mes sous-vêtements sont ici. Donc, j'ai organisé ça. Ici, pour l'instant, j'ai mis tout ce qui était linge de lit et tout ce qui était, qu'on s'appelle, écharpe d'hiver. Mais ça ne va pas rester là. Mon objectif, c'est que ces deux cases-là soient vides pour que je puisse mettre les deux boîtes à vêtements ici, plus accessibles là. Et tout ce qui est linge de lit, ça finit sous mon lit. Ce qui paraît logique. Donc là, sous mon lit, il y a deux gros tiroirs sur les côtés. Je vous montre là. Donc, ça, c'est le lit Ikea. Et du coup, je voudrais pouvoir mettre le linge de lit à l'intérieur. Le problème, c'est que ces deux gros tiroirs sont remplis de produits pour les cheveux. Donc, il va falloir que je mette tout sur mon lit aussi pour vider, 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 vider. Bon, j'ai sorti tout. Tout ça, c'est tout ce qui est shampoing, shampoing après shampoing, etc. Soins pour les cheveux. Ici, les brumes Victoria's Secret et Bath & Body Works. Ici, il y a des masques pour les cheveux. Je ne sais même plus ce qu'il y a. Des soins lush. Il faut que je regarde. Tout ce qui est pouce mousse pour les mains. Des soins encore. Une trousse de toilette. Vous voyez, il y a vraiment trop de bazar. Il faut que j'arrive à caser ce que je veux garder dans cette boîte. que je vais pouvoir ainsi ranger. Et ce sera, entre guillemets, ce que je suis censée utiliser dans l'année. On va arrêter de faire des stocks pour 20 ans. Donc, il y a des choses que je vais donner là. Vendre sur Vinted, c'est sûr. Je vais faire du tri, du tri, du tri. Là, il n'y a pas... C'est obligé. C'est obligé. Je suis contente. Déjà, j'ai mis le linge de maison. Enfin, le linge de lit, etc. Ici. Et dans ce tiroir-là, c'est tout ce qui est trousse de toilette. Pareil, je vais faire un énorme tri. Je vais sortir tout après. Mais il faut que je diminue tout ça. Et que j'éponge, j'éponge, j'éponge. Que j'en enlève. Vraiment un max. Mais voilà. Ne vous découragez pas, même si ça paraît long et tout. Moi, je fais par petits bouts. Des fois, je fais des pauses. Je vais faire un tour et je reviens. Donc, faites la même. Il faut juste que d'ici ce soir, mon lit soit débarrassé. Pour que je puisse quand même aller dormir. Sous mon lit, il y avait des bacs avec des trousses de beauté. Des trousses, tout simplement. Et là, c'est l'heure de trier. Je pense que je ne vais pas en garder beaucoup. Et je vais essayer de faire en sorte que ça tienne. Là, c'est celle que j'emmène en voyage quand je pars en vacances. Donc ça, je les garde, celle-ci. Et l'objectif est de complètement enlever tout ceci. Donc, je vais regarder s'il y a des trucs que je peux donner. Je pense que je vais faire des lots sur Vinted. Parce que ça, les trousses, ça peut être cool en lot. Et voilà. Mon objectif, c'est de débarrasser un max. Et je vais peut-être en garder quelques-unes. Juste pour mettre dans la boîte à cadeaux. Et comme ça, quand j'aurai des cadeaux à faire, j'aurai des petites trousses à offrir avec. Bac vidé. J'ai mis tout ça pour revendre. Il y a des trousses Birchbox. Tout ça. Et il y a des trousses aussi de marques plutôt sympas. Tarte, Clinique, Lancome, etc. Donc ça, je ferai des lots sur Vinted. Ça, j'ai gardé un paquet de trousses pour offrir. Qui sont quasi neuves. Enfin, même neuves. Avec des étiquettes. Comme ça, je mettrai des petits lots à l'intérieur. Pour offrir aux maîtresses et tout ça. Aux copines. Ça peut toujours servir. Et moi, je me suis juste gardé celle-ci. Voilà. Un tout petit paquet de trousses. Que j'aime bien. Et que je trouvais trop mignonne. Et c'est souvent celle de la marque Ipsy que j'aimais bien. Je me suis gardé ce petit foulard et cette petite trousse. Qui fait aussi sac à main. Et cette trousse-là que j'avais ramenée de New York. Évidemment, Victoria's Secret. Donc ça, je ne peux pas m'en séparer. Parce qu'il y a un côté un peu sentimental. Je vais passer la spi dans les boîtes. Et je vais voir où est-ce que je vais pouvoir caser ça. Mais je pense que je vais les mettre ici. Vous voyez, j'ai mis les brumes Victoria's Secret et tout ça. Je vais passer aussi la spi ici. Parce que ce n'est pas nettoyé. Et je pense que je mettrai ça à côté. Je continue dans ma lancée au niveau de mes tiroirs. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. On va zoomer un petit peu. Mais voilà. J'ai donc annoté toutes mes boîtes. Parce que je ne savais plus quelle boîte était à qui. Donc ça, c'est les boîtes souvenirs de naissance. Là, il y a les petits accessoires de mariage des fois qu'on nous offre. Que j'ai gardés. Et là, j'ai mis quelques tissus africains. Voilà. J'en ai gardé quelques-uns que j'ai mis là. Donc il reste un peu de place dans ce tiroir. Ici, j'ai trié le tiroir de chéri. Et il reste encore un peu de place. Mais il faudrait que j'aille acheter une autre petite bannette comme ça chez Action. Pour pouvoir la mettre à côté. Et mettre le bazar qui est là. Mais on s'en sort. On va dire qu'on commence à avoir le bout. Ici, j'ai bien réussi à mettre tout, 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 tout ce qui est draps. J'en ai débarrassé la moitié que j'ai mis pour Emmaüs. Et là, on a l'impression que c'est chargé. Mais c'est un petit peu moins chargé. J'ai réuni en fait deux tiroirs en un. Donc là, c'est ce qui reste en trous. C'est en accessoire pour partir en vacances. Ici, c'est ce que je vous avais dit par rapport au brume Victoria's Secret. Et là, c'est un coffret que mon mari m'a offert de Rituals que je vais ouvrir prochainement. Mais pour l'instant, il est là. Donc ça, c'est bon. Il me reste maintenant le plus important. La coiffeuse. Là, qui est toujours en bazar. Donc ça va être ma troisième étape. Dans une troisième prochaine partie. Donc je vous montre le avant. Et puis, vous verrez du coup le après. Et voici encore des petites choses pour Emmaüs. Donc il y a des plaies, des couvertures, des housses de drap, etc. En dessous, il y a un peu de jouets. Voilà, il y a des petites choses mises de côté là. Aujourd'hui, mon mari, il a déjà fait un aller-retour Emmaüs. Donc je pense que dans la semaine, j'y retournerai. Bon, déjà première partie de cette fête. J'ai rangé tous les tiroirs là. Ici, il y avait déjà un bac avec tout ce qui était masque pour le visage. J'en ai rajouté un deuxième avec encore pas mal de masque visage. Contour des yeux, masque cheveux aussi. Et ici, j'ai regroupé tout ce qui était ongles dans ces deux tiroirs là. Et là, j'ai fait le tri dans mes vernis. Ça, c'est ce que je garde. Tout ça, c'est ce que je vais vendre. Pareil sur Vinted, sous forme de lot. Il y a du Essie, du Opi, etc. Du Catrice. Enfin bref, j'ai fait un fac rétri. J'ai gardé que mes préférés, les couleurs que je mettais le plus. Donc ça, c'est des vernis traditionnels. En haut, j'ai mis ici dans la boîte tout ce qui était base pour les ongles, top coat, etc. Dissolvant. Ma trousse de manicuriste. Une petite lampe LED. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas mis la malbrée lampe LED. Et là, j'avais une boîte. Je pense que je vais mettre ma lampe LED là-dedans. Parce qu'il me reste encore pas mal de choses là. Donc j'avais réussi à débarrasser cette boîte là. Il y avait plein de trucs de vernis semi-permanent. Mais je vais peut-être la garder pour mettre tout ce qui est lampe LED. Ah ouais. Ah zut. Je n'ai pas encore assez trié, vous voyez. J'aimerais qu'il y ait le moins de choses possibles. Et c'est encore chou patate. Oh là là là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai deux lampe LED là. Une que j'ai acheté. Une que j'ai reçue en partenariat. Mais celle-ci, je l'aime bien aussi. J'utilise souvent ce petit kit là de chez Blue Sky. Je vous en parle souvent parce que j'aime vraiment bien. En plus, il y a tout dans la même boîte. Donc du coup, j'ai tendance à prendre tout ça là. Mais du coup, je pense que je vais vendre celle-ci. Même si elle est trop belle et elle est rose et elle est très efficace. Bah, je peux... 5, j'en ai d'en avoir 50 quoi. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va s'en débarrasser d'une pour que ça puisse rentrer sous ma coiffeuse. Bon voilà. J'ai réussi à caser en haut tout ce qui était vernis semi-permanent. Et puis ça, ça n'a pas changé. Maintenant, je m'attaque à tout ce qui est ici. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quand même déjà plus propre. On n'a plus rien qui traîne par terre. Il faut juste que je passe l'aspirateur. À ce niveau-là, c'est à peu près un petit peu plus trié. J'ai fait le tri dans quelques bijoux. Là, je n'ai pas enlevé grand-chose. Mais je ne sais pas encore si j'enlève ce plateau ou quoi. Ce n'est pas une coiffeuse que j'utilise pour me maquiller. Donc, ce n'est pas grave qu'il y ait des choses dessus. Et après, le reste, c'est à peu près organisé. Ici, il y a tout ce qui est rouge à lèvres, les palettes que j'aime bien utiliser assez régulièrement, tout ce qui est pinceau. J'avais trié mes pinceaux, mais il faudrait que je le refasse. En tout cas, c'est un peu plus propre. Maintenant, mon lit est complètement bazar. Et ça, il faut que je range dans mes placards ce que je garde ou pas, etc. Que je mette des choses de côté que je ne veux pas garder. Sinon, on a ça à vendre. Coubelle bien pleine. Oui, il y a du truc par terre. Tout ça, c'est à donner Emmaüs. Vous voyez, j'ai vidé ces deux boîtes-là. Et là, tout ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est à vendre. Bon, je retrouve les cheveux en pétard. Je vais enlever mes lunettes pour éviter les reflets. Oui, j'ai les cheveux en pétard parce que j'ai donné de ma personne pour vraiment réduire le stock de ma chambre. Alors oui, il me reste encore pas mal de brume, etc. Et ça, je pense que je ferai le tri au fur et à mesure dans l'année. Mais je suis contente parce que j'ai vraiment viré toutes mes trousses là. Les trois quarts de mes trousses sont parties. Donc là, ça va être sur Vinted. Je pense que je vais mettre ça au fur et à mesure tranquillement là, avant la rentrée. Je suis trop contente de mon armoire parce que vraiment, c'est beaucoup mieux rangé. J'ai fait aussi cinq sacs. Combien je vous ai montré ? Je ne sais même plus, cinq sacs de rangement. Enfin, où j'ai débarrassé. J'ai mis mes draps sous mon lit. Et ça, c'est vraiment logique que j'aurais dû le faire dès le début. Je n'ai pas encore hyper bien débarrassé ma coiffeuse. Mais j'ai laissé les trucs essentiels que j'utilise régulièrement. Mes bijoux, mes palettes que j'utilise, mes pinceaux. Il va falloir juste que je fasse un peu de tri dans les pinceaux. Ça ne serait que tardé. Et sinon, ma foi, je suis assez contente. Déjà, là, j'ai encore rangé aussi à ce niveau-là. J'ai modifié, j'ai mis une petite boîte qui était vide juste pour mettre tout ce qui est crème pour les mains et les petits baumes à lèvres que j'utilise le soir avant de dormir. Comme ça, c'est tout près de ma tête. Donc voilà, je pense que j'ai bien désencombré avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura boosté aussi. Donc là, au final, j'ai mis combien de temps ? De la première vidéo du début à aujourd'hui, il y a peut-être 4 jours, 5 jours même je dirais, mais il y a un jour où je n'ai rien fait du tout. Donc en gros, j'ai mis 4 jours pour vraiment désencombrer cette pièce. Et honnêtement, je suis méga fière de moi parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai quand même vidé les 3 quarts de mes placards. J'ai vidé aussi au moins bien la moitié ou les 3 quarts de ma garde-robe. Tout en haut de mon armoire, je vous montre, j'ai mis des valises et du coup, il n'y a plus de bazar. Tout en haut ici, il y a les valises. Du coup, elles sont vides, elles ne sont pas remplies. Et j'ai juste mis ici les petites boîtes roses avec tout ce qui est vêtements africains. Là, on a les stocks de tout ce qui est capillaire et il y a moitié moins qu'avant, parce qu'avant, il y avait le gros tiroir entier. Ici, j'ai mis mes vêtements que je mets l'hiver avec mes pulls de Noël. Toutes mes écharpes d'hiver. Ça, il faut juste que je retrouve une petite place. Ma boîte, elle est toujours là, de Blue Sky. Et mes tiroirs sont méga bien rangés. Sur mon lit, il ne reste plus rien, vous voyez, tout est nickel. Juste ces deux petites boîtes, deux petites choses qu'il faut que je trie et que je mette sur Vinted aussi. Tout ça, là, est-ce que vous le voyez, est pour Vinted. Et sinon, j'ai bien tout débarrassé. Je suis trop contente. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouvera pour la prochaine vidéo, la deuxième partie, peut-être en début septembre. J'aimerais faire, je pense... Ah, j'hésite. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera même avant début septembre, avant la rentrée. Parce qu'il faut absolument... En fait, en bas, il y a mon bureau qui est rempli de bazar, avec tout à côté des trucs Harry Potter que j'ai récupérés dans ma classe, que j'ai stockés vite fait là, avant de partir au Canada. Et du coup, c'est stocké. Et pareil, il faut que je m'en occupe parce que pour la rentrée, j'aimerais que ma sœur à manger, elle soit nickel. Donc, ça va être peut-être la deuxième vidéo. Donc, n'hésitez pas tout de suite à liker cette vidéo, à vous abonner, à me dire si cette deuxième partie, bureau, rangement bureau, vous intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans quel mood êtes-vous ? Je sais qu'il y en a qui sont aussi en mode, toutes les semaines, rangées 15 ou 20 minutes, avec un chrono. D'ailleurs, il y a une maîtresse, qui n'est plus maîtresse, mais que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, et qui fait des désencombrements. Je vous mets sa chaîne. Je crois que c'est simple et paillettes. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos, et elle fait des vidéos un petit peu comme ça, boost, où elle, elle se donne un chrono du style 20 minutes, je range telle zone. Elle se fait des zones ou des chambres, enfin des parties de la maison, pour éviter d'être comme moi, en mode 4 jours. Mais comme je voulais énormément ranger, je voulais énormément vider, je voulais vraiment débarrasser, donner et tout ça, et que je voulais essayer de faire vraiment une grosse partie là. Alors oui, ce n'est pas vide ma maison, mais ça ne serait tardé, ça ne serait tardé. On va y aller, mollo. Et je sens que dans ma tête, j'ai vraiment envie de me débarrasser de plein plein de choses. Il y a quelques petits trucs sentimentaux que je garde. Tout ce qui est soin, par exemple, j'ai du mal à m'en débarrasser, parce que je sais que je vais les utiliser dans l'année. Donc voilà. Mais à un moment donné, il faudra que je m'en débarrasse. Si je vois que je ne les ai pas utilisés dans 2-3 mois, je me dis, bon allez, zou, je pense que je vais me mettre ça dans la tête. Bref, donc je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos si vous voulez aller la découvrir. Et dites-moi si vous aussi, à certains moments, vous avez des coups de boost et que vous faites du tri comme moi, en mode extrême ou pas, même si vous faites un tout petit peu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut ! Musique